Oui c'est une fierté pour moi de voir qu'on a pu remporter cette Coupe d'Afrique qui nous vient à cœur. Quelque chose sur qui on travaillait beaucoup. Aujourd'hui ça s'est fait. On prie pour que celle-ci soit l'ouverture pour que d'autres Coupe d'Afrique aussi s'en suivent. On voit que la classe de l'ouberon dont vous représentez a pris le pouvoir vers l'Afrique. Avez-vous eu un message à lancer juste avant la finale ? Oui, je parle tous les jours avec les joueurs de tous les matchs. Dès le début je parle avec les joueurs, je les appelle après les matchs. Au début comme tout le monde l'a vu c'était difficile mais ils ont encore montré que c'est des vrais guindés, c'est des gens qui mouillent le maillot, qui aiment le pays. Et voilà j'ai été derrière eux. C'était difficile parce que je suis acteur, j'aimerais être sur le terrain. Ça ne s'est pas concrétisé mais de loin j'ai toujours prié pour que cette année soit la bonne pour le pays sénégalais. À quand votre retour ? Là je ne peux pas dire à quand, mais c'est sûr que ça progresse. Ça progresse à merveille, j'ai repris la course. Donc voilà c'est une chose que j'ai attendue pendant un moment et là j'ai pu commencer à courir. C'est positif. Le Sénégal est champion d'Afrique et le Sénégal qui vient de recevoir ce du groupe. Est-ce qu'on peut dire maintenant la qualification pour la Coupe du monde ? Oui, je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout un joueur aimerait jouer une Coupe du monde. Après ce n'est pas encore acquis, il nous reste encore une double confrontation contre l'Égypte. Je pense que les joueurs sont conscients, on est tous conscients. Ils aimeraient tous partie jouer à nouveau la Coupe du monde. Donc voilà, il faut justement prier pour nous et puis rester derrière cette équipe comme on l'a toujours dit. On savait qu'on avait les possibilités. Aujourd'hui on a gagné la Coupe d'Afrique. Je pense que la prochaine étape serait de se qualifier pour la Coupe du monde. Ça ne va pas être facile, il ne faut pas consommenter, mais la possibilité est là. Et avez-vous cette confrontation justement avec la grande plafaire qui vous avez battu au final du champ de la Coupe du monde ? Oui, justement, on les a battus. Cela veut dire qu'ils vont venir avec un autre visage. C'est à nous de rester calme. L'équipe qu'on a, c'est une équipe expérimentée, on a des joueurs très expérimentés. Et voilà, je sais que ça ne va pas être facile, mais Inchallah, la qualification l'aura. En Sénégal, les champions de l'Afrique, ça a dit que nous avons eu le moment du terrain de l'Espini. Est-ce que l'on a échoué par les qualifications des joueurs des joueurs des joueurs ? Comment avez-vous fait votre question ? Comment avez-vous abordé ? Oui, je crois que nous avons fait une équipe pour gagner la finale. Nous avons fait une bonne visage, mais nous avons aussi fait la confrontation. Je sais que les joueurs nous ont fait la confrontation. Nous avons fait une comparaison avec un ami-là, c'est sûr. Mais c'est important que nous jouons avec le marché, pour aborder ce que nous avons abordé, je pense que nous avons fait la qualification. M'échallah ! Vous êtes en groupe des égards, c'est pour quand ? Non, c'est pour moi que je suis en groupe. Mais c'est sûr que ça progresse. Il faut prendre la course. Et nous avons fait un rôle de l'ignan et de l'académie. Merci.